Salut les mecs ! Ok bah du coup vous avez vu le titre J'étais en live avec KonKuru Donc sur Instagram vous pouvez aller check Et ils m'ont demandé de faire une sorte de masterclass Sur l'anatomie assez courte Elle dure une heure Donc je me suis dit que ça serait dommage de la laisser que dans la rediff du live Sachant qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont aller la voir Donc je la mets directement sur ma chaîne Parce que je sais que ça peut servir à des gens Ah et ça va se passer en deux parties Donc d'abord il y avait une partie masterclass Et ensuite il y avait une partie où il y avait un challenge Le challenge je vous mets juste en accéléré Et je vous mettrai le résultat de ce que j'ai fait à la fin J'en profite aussi pour vous parler de Dragon Ball Kakumei Au cas où si vous connaissez pas encore Ou alors si vous connaissez mais que vous savez pas qui l'a fait Et bah c'est moi Et deux potes qui sont au scénario Donc Darkoze et Renko DBK Donc je vous laisse aller les suivre Lien dans la description tout ça vous connaissez Et donc si vous connaissez pas encore C'est un fan manga Dragon Ball Qui reprend la suite de Dragon Ball Super Broly Donc ça se passe un an après Enfin environ un an C'est pas dit explicitement Et donc voilà il y a trois chapitres qui sont sortis Le quatrième chapitre sort le 25 novembre 2021 Donc soyez beaucoup nombreux là à être ici Voilà allez je vous laisse avec la masterclass Bisous On va direct attaquer dans le vif On est là pour ça On va commencer par la masterclass du poisson On va commencer par le petit tuto De poisson labo sur l'anatomie Il nous a préparé Il nous a fait ça carré Et Juste après On va embrayer sur le challenge du coup Vers 21h quelque chose comme ça Du coup je laisse la parole au maestro Bah voilà Donc bon Voilà je me suis présenté en une petite ligne en dessous Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore Donc voilà je vous ai fait un petit powerpoint Donc voilà première chose Première chose à savoir c'est Savoir différencier les notions Donc faire la différence entre l'anatomie et les proportions Parce que souvent il y a des gens qui me demandent des conseils en anatomie Mais ils me parlent en fait de proportions Ou alors inversement Souvent c'est plutôt ça Souvent on me demande Comment je fais pour m'améliorer dans les proportions et tout Alors que ce qu'ils veulent c'est savoir où sont les muscles et tout Donc l'anatomie c'est la connaissance des muscles et de leur fonction Alors que les proportions c'est la connaissance des rapports de taille et de la perspective C'est à dire que là je vais pas vous parler de perspective Parce que la perspective ça a vraiment aucun rapport avec l'anatomie Donc là on va parler principalement donc de muscles De comment le corps est fait Et à quoi ça sert Ça fonctionne pas ? Non c'est bon Ok donc on va commencer par le truc le plus au fond Donc les os La base de tout Donc là la question que J'ai mis une petite question C'est juste une phrase d'accroche C'est pas représentatif Parce qu'il y a souvent des gens qui disent Ouais est-ce qu'il y a besoin de connaître tous les os Des fois il y a des TikTok par exemple On voit des gens qui commencent en dessinant les os Ensuite ils rajoutent les muscles Enfin bref Ça c'est des trucs de taré mais bref Donc là on va voir à quoi ça sert Ok donc Les connaissances requises sur les os Donc moi à chaque fois j'ai fait ça en deux points Parce que je trouve ça stylé Mais donc la disposition La disposition des os et leur emboîtement En gros ce que je veux dire par là c'est que En gros il faut connaître la majorité des os importants dans quel sens Ça veut dire que les os au fond de l'oreille Tu les connais pas Ça va pas déranger tes dessins Tu vois Genre il y a les os qu'il y a dans la main Genre tu sais à cet endroit là Au niveau du poignet T'en as plein qui sont agencés bizarrement Si tu sais pas comment ils sont On s'en fiche T'en as pas besoin À part si tu veux faire des scènes spéciales Où on les voit Mais bref Donc ça veut dire qu'en gros Ce qu'il faut que tu connaisses C'est Genre par exemple Que tu saches qu'ici Il y a deux os Que quand tu tombes ton bras comme ça Les deux os ils se croisent C'est genre de chose Faut que tu le connaisses Si tu le sais pas encore Faut que tu l'étudies Que ouais Les clavicules Comment elles sont par rapport à la cage thoracique C'est des trucs qui sont importants Ensuite le deuxième truc Ça va être de connaître l'emplacement Et les mouvements possibles Pour chaque articulation Donc l'emplacement des articulations Dans le sens où Tu vas pas faire plier ton bras A cet endroit là Tu vois C'est important Et c'est logique Mais en vrai de vrai Des fois sur des dessins T'as l'impression que les gens N'ont pas compris ce principe là C'est vrai Surtout quand ils débutent Et les mouvements possibles Par l'articulation Par exemple Il y a des mouvements Des fois qui sont impossibles à faire Même par quelqu'un de très souple Comme par exemple Ton doigt là Il peut pas se retrouver comme ça Tu vois Même si tu trouves ça dynamique Même si dans le dessin C'est dynamique Si c'est trop prononcé Ça paraîtra Ça paraîtra bizarre Mais ça on va y revenir Dans le bilan à la fin Donc de cette partie là Donc ensuite Il y a un deuxième grand point C'est les conséquences Des mouvements articulaires Ça c'est très très important Encore plus Que connaître les os C'est en gros Connaître Encore une fois L'amplitude des mouvements possibles De se dire Qu'est-ce que tu peux faire Avec tes os Et qu'est-ce que tu peux pas faire Avec tes articulations Et du coup Connaître forcément Ceux qui sont impossibles Les mouvements impossibles Donc en fait Ça ça va être important Surtout Dans les moments Par exemple La dernière fois Que j'avais fait un live Il y en avait un Qui avait fait un truc Donc c'était sur Yu-Gi-Oh Il y en avait un Qui avait fait un truc Avec une montre Enfin Avec le truc Enfin pas la montre Le du du guet Voilà Et en gros Il croisait les bras Et on voyait que son bras là Il descendait beaucoup trop bas Enfin bref Ça c'est un souci De proportion Et de mouvements impossibles Parce que du coup C'était un mouvement Qui était impossible à faire Parce que ça tournait Enfin bref C'était un petit problème Et donc ça Je pense que c'est important Dès les traits de construction Commencer à tracer Les os Pas forcément Les dessiner Genre avec des détails Mais genre mettre Un trait par os Tu vois Juste avoir conscience D'où ils sont Et de quelle taille ils font Ça peut toujours être intéressant Et ça permet de pas faire Des erreurs trop flagrantes Mais après encore Le fait de respecter La réalité à la lettre Ça c'est un truc Auquel on va revenir Dans le bilan Donc c'est à dire Qu'il faut garder ça en tête C'est pas obligé Donc là on va partir Sur des exemples du coup Et des potentiels exercices Donc ça je l'ai pas écrit A ce moment là Donc on va partir En full improvisation Donc là on va aller Sur une application Donc ça s'appelle Atlas Visible Body Donc c'est une application Qui est pour les médecins De base C'est en gros Un schéma en 3D D'un corps humain Avec tout Jusqu'aux liaisons nerveuses Et tout Donc tu peux vraiment Tout tout connaître Donc là on va se baser Juste sur le squelette Après le souci C'est que moi j'ai pas la version Où tu peux faire des mouvements C'est dommage Mais on va se les imaginer Donc voilà Là on a un squelette Donc par exemple Ce qu'il faut connaître C'est le fait que Ici Bah du coup Il y a deux os Comme je vous disais Leur nom C'est pas forcément Le plus important à retenir Mais au moins savoir Qu'ils sont là Donc là Juste tout Est-ce que l'appli Elle est gratuite Et accessible à tout le monde Non Malheureusement non Comme c'est une application Vraiment pour médecins De base C'est un truc complet Et tout Ça coûte 30 euros Il me semble Donc c'est vraiment pas accessible À tout le monde Mais après Enfin avec Google Images Tu vois Tu peux déjà trouver Et puis je pense Je pense qu'il y a Pleine substituts De sites Où tu dois avoir un peu Le squelette Mais vraiment Là je pense Vraiment lui C'est l'un des meilleurs Enfin je l'ai jamais trouvé Mieux personnellement Mais donc voilà C'est intéressant Enfin voilà On peut cacher On peut afficher On peut atténuer Si on veut quand même Avoir conscience D'où il est Donc c'est stylé Mais ouais Donc forcément Il y aura forcément Des alternatives Mais je pense que celui-là C'est le meilleur Donc voilà Après on n'est pas obligé De l'avoir en 3D Là c'est vraiment pratique Pour l'avoir sous tous les angles Mais donc ouais Moi je pense que On va prendre des exemples Sur quelle partie du corps Enfin quelle partie des os Souvent On fait des erreurs Donc je pense Que c'est surtout Au niveau des clavicules Souvent Il y a beaucoup Beaucoup d'erreurs Les gens n'ont pas conscience Des clavicules Ils font juste Et ça ça vient Beaucoup de Dragon Ball Ça vient vraiment Beaucoup de Dragon Ball Parce qu'en Dragon Ball Il n'en a rien à péter Il va te mettre 2 pecs là Et l'épaule Il va te la faire partir D'ici tu vois Juste parce que c'est stylé Ça n'aura pas de sens Donc voilà Donc avoir conscience De où commence la clavicule Donc où est-ce qu'elle va s'implanter Que là je suis sûr Que la plupart des gens Ne savaient pas Que l'homoplate Il était fusionné Enfin pas vraiment fusionné Mais genre Superposé avec la clavicule Donc ce qu'il y a plus là Ça veut dire homoplate Enfin c'est juste Le nouveau nom de l'homoplate Donc voilà Donc ça je suis presque sûr Que la majorité d'entre vous Vous ne saviez pas A part si vous avez étudié Forcément Et donc voilà Ce genre de choses C'est important Le nombre de côtes Peut-être pas super important Mais au moins savoir Où est-ce qu'elles descendent Tu vois Et de savoir que Les deux dernières Enfin c'est les côtes flottantes Là celle-là Enfin voilà Donc savoir Est-ce qu'on porte différemment Les côtes flottantes Etc Voilà Donc ça c'est C'est vraiment Le plus important Je pense pour le haut du torse Là par exemple Les muscles du bassin C'est pas forcément nécessaire Enfin les os du bassin C'est pas nécessaire De les connaître Pourquoi ? Parce qu'on va jamais les dessiner Tu vois Faut juste avoir Où se situent Tu vois les deux bosses Qui sont Qui ressortent Tout simplement Et donc aussi Ouais Se pencher sur le squelette Des pieds Parce que souvent Les gens ont plus de mal A dessiner des pieds Encore plus que des mains Donc déjà Quand t'as appris A dessiner des mains Faut juste te dire Que des pieds C'est vraiment comme des mains Mais avec Donc là Les quatre doigts Qui sont Merde Ouais bref Attendez Je vais screen Pour pouvoir dessiner dessus Donc là On a les quatre doigts Donc de la main Donc là C'est comme si t'avais L'index Avec ses fin manches Tu vois Donc c'est à dire que ça C'est l'index Et ça c'est ce qu'il y a Dans la main A l'intérieur là Donc là c'est pareil Pour tous ces doigts là Et que ça c'est le pouce Donc ça veut dire Que là t'as quoi ? En gros c'est comme si t'avais Une main super longue En plus Tu vois là Si tu dessines une main Par dessus Ça ferait ça Tu vois Et c'est pour ça Que les singes En dirait qu'ils ont Des mains bizarres C'est parce qu'ils ont Des pieds comme ça Mais avec le pouce Opposable en plus Donc voilà Donc quand t'as conscience De ça C'est stylé Quand tu regardes aussi Le bout là Là c'est très schématisé Tu vois Mais quand tu regardes Dans des livres d'atomie Ou sur des vraies photos Je pense pas qu'on ait accès A des photos de cadavres Mais dans des livres De dessins Tu sais Non mais Des cadavres disséqués Au point qu'on voit L'orzo C'est ça que je veux dire Ok Mais genre par exemple Tu vois Léonard de Vinci Ce genre de mec Il faisait des dessins Sur des cadavres Où il reproduisait exactement Et tu voyais Le bout de l'orteil C'était vraiment comme Tu sais Y'a pas d'articulation Enfin sur le pouce T'as que deux articulations Tu vois Enfin T'as que deux phalanges Donc ça Du coup T'as des articulations Alors que sur Là tu peux plier en 3 Tu vois Et donc la différence Tu pourrais dire Que là du coup Il y en a que deux Alors que c'est pas vrai Parce que là A son droit là La phalange du haut En fait T'en as deux Qui ont fusionné Et tu vois ça Il y a une petite bosse Et c'est vraiment C'est trop stylé Bon ça C'est pas forcément important Quand tu décides pas Des personnages rachitiques Mais quand tu veux dessiner Des mains rachitiques Ou quoi Ça peut être intéressant De voir ça Voilà Donc il y aura plein de choses A dire sur les mains Et tout Après mais c'est dans la partie muscle Donc j'essaie de pas trop m'avancer Donc des exercices Comme je vous ai dit Qui peuvent être intéressants En rapport avec les os Ça va être sur vos Sur vos traits de construction Donc voilà Imaginons que là Je vais dessiner Donc voilà La plupart des traits de construction Des traits de construction Pardon Souvent c'est des trucs simples Comme ça Où les gens Ils font ça Et ils vont pas chercher plus loin Voilà Bon là c'était très brouillon Les gens d'habitude Ils font des trucs propres Dans les traits de construction Ils font des trucs comme ça Tu vois Tac Ils font une boule ici Je sais pas Ça fait longtemps Que j'en ai Pour symboliser le bassin Ouais Voilà ce genre de choses Mais le souci de ce genre de choses C'est que vraiment T'as zéro connaissance Sur les os Là tu vois rien Donc là je pense que Ce qui serait le plus important Ça serait de placer Sur votre trait de construction Donc les trucs les plus importants Donc par exemple Les côtes Avoir conscience qu'elles sont comme ça Les clavicules Très 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 important C'est important de savoir Dans quel Genre S'il veut lever le bras Alors on va fermer qu'il avait le bras La clavicule va se comporter comme ça Par exemple Donc là ça veut dire Qu'ensuite Les os du bras Donc voilà C'est toujours important De savoir les placer Tac Tac Bon voilà Là après je commence En partant des os C'est pas forcément la meilleure chose Toujours quand vous faites un dessin Avec une trait de construction Essayez de partir d'une dynamique Genre par exemple Vous avez un mouvement en tête Je sais pas Qui va mettre la main en avant Donc voilà On va s'imaginer Qu'il met sa main en avant Donc on va dessiner la dynamique En priorité Merde Voilà Imaginons qu'il met la main en avant Tac 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 Voilà je sais pas si vous comprenez Donc voilà Donc là Voilà on voit juste Qu'il met la main en avant Et là par exemple En épaule On a un doute sur comment faire Comment bien placer les os et tout Donc on se fait un rappel Avec les clavicules Tac Là on s'imagine que là c'est le coude Enfin bref Après il y a des notions De perspective et tout Qu'on va pas aborder ici Mais voilà Donc voilà C'est toujours intéressant De savoir placer Donc les os Donc là je vais les placer en vert Parce qu'on les voit plus trop bien Donc ça c'est Les côtes Tac Les clavicules Enfin voilà Ce genre de choses Bon c'est assez brouillon Mais dans tout cas On va faire des exemples Dans la partie challenge Donc voilà En gros Juste en plus de votre reconstruction de base Donc qui sont de ce type là De ce type là Comme ça En plus de ça Vous allez placer par dessus Donc les os Pour être sûr de pas vous tromper Tac Pour les bassins Vous faites juste ça Pour savoir juste où est-ce qu'il y a Les deux salles Les deux trucs qui ressortent Pour les bras Dans tout cas Les bras Je veux juste savoir Que là il y en a deux C'est important Pour le moment où on tourne Parce que ça agit En fonction des muscles Aussi de l'avant-bras Mais ça vous le verrez Dans la partie avant-bras Dans la partie muscle Voilà Donc C'est le plus important C'est surtout vraiment 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 Les côtes Je pense que ça Les côtes et les clavicules C'est vraiment les muscles Que souvent sont mal placés Le reste ça reste Assez instinctif en général Pour la plupart des gens Donc voilà Ensuite Donc voilà Donc on va faire un bilan Donc En gros C'est inutile de connaître Tous les os Il faut simplement comprendre Quels sont les mouvements faisables Et ne pas allonger les os Dans certaines pauses Pour les rendre possibles Car C'est souvent révélateur Qu'il y a un gros souci Dans ton dessin Quand t'as besoin de faire ça Mais il y a quand même Une remarque à faire C'est que Allonger un peu Ou déformer légèrement Pour servir le dynamisme Ou l'esthétisme D'un dessin C'est pas un souci Mais ne pas trop en abuser Parce que ça Ça demanderait Une grande maîtrise Comme celle d'Araki Par exemple Dans Jojo Et lui d'ailleurs Il a mis longtemps A étoffer cette maîtrise Quand tu compares Les premiers tomes De Jojo Il faisait déjà des trucs Qui étaient moyennement Corrects en anatomie Mais ça passe beaucoup moins Que dans Jojo Tu vois par exemple Parce qu'il y a Vraiment beaucoup D'entraînement Pour réussir à faire ça Et même moi Dans Dragonbokakume Je m'entraîne À 11 ans ça Donc là Dans mon avant-dernier poste Par exemple Vous voyez qu'il y a Du morphing à mort Ça veut dire que Dans ce moment là Tu pourras pas te baser Forcément sur Sur les conseils Que je viens de vous donner Genre là Comment tu fais Pour placer les os du bras Genre tu vas pas faire ça Mais là Là c'est le plus intéressant C'était à cet endroit Et donc Quand t'as Enfin faudrait aussi Faire un autre truc Sur la perspective Mais là je vous rendrai pas le temps Du coup Mais du coup ouais Avec la perspective Tu te dis que En gros cette face là Qui est déformée comme ça C'est une face Qui De face C'est un rectangle Tu vois Donc ça veut dire que Tout ce que tu vas faire Sur un rectangle Donc les côtes Tu vas l'appliquer Genre En ayant conscience De la déformation Bon c'est compliqué À expliquer rapidement Comme ça Mais Je pense que Ceux qui ont déjà fait De la perspective Vous comprenez de quoi je parle Donc là Il y a la clavicule Je pense qu'on a compris Tu as dit qu'on pouvait Déformer Déformer un peu L'anatomie Entre guillemets Jouer un peu avec Sans que ce soit trop exagéré Pour justement Donner un effet Exact Donc là tu vois Il y a toujours la clavicule Les côtes Elles sont là Enfin bref Voilà Donc On va passer du coup Sur les muscles Donc à quoi ça sert Ça c'est vraiment Le plus important À comprendre Pour dessiner bien les muscles Donc est-ce que ça sert À quelque chose De tous les connaître Alors J'ai envie de te dire non Mais j'ai en même temps Envie de te dire oui Pourquoi ? Parce que en fait Tu auras tendance à te dire Que dans le dessin cartoon Tu n'as pas besoin De tous les connaître Parce que tu te dis Que quand tu dessines un bras Juste en faisant ça Genre pour toi Faire un bras C'est juste faire ça Genre Bon Tu n'as pas besoin De connaître les muscles Pour faire deux traits Donc Certes Mais en même temps Pour arriver à un tel niveau De déformation Et que ça paraisse Quand même logique Il faut quand même En avoir eu conscience avant Pour garder des proportions Qui sont déformées Au point que ça se voit Que c'est fait exprès Et que ce n'est pas du raté Je ne sais pas si vous connaissez Le phénomène de la vallée dérangeante C'est quand Un visage de robot Ressemble beaucoup à un humain Mais il y a quelques petits trucs Qui dissonnent Et donc ça fait que Quand tu le regardes Tu as un sentiment de malaise Et donc ça C'est le même délire Ça veut dire que Si tu n'as pas les connaissances D'anatomie de base Quand tu vas essayer De dessiner en cartoon Et que tu vas déformer exprès Genre faire une grosse tête exprès Si c'est trop gros Ça se verra Et on aura l'impression Que ce n'est pas maîtrisé Alors qu'à côté Tu auras par exemple Dans Titeuf Où tu as vraiment Leur corps qui fait La taille de leur tête C'est vraiment difficile Donc c'est pour ça Que le dessin cartoon Ça pourrait te paraître Plus facile Mais en fait Ça sera plus facile Si tu te professionnalises Dans un style Sans passer par les bases Et que tu passes Toute ta vie A dessiner un seul style Là ok Tu n'auras pas besoin D'apprendre l'anatomie Pour comprendre Comment fonctionne ce style Parce que tu en auras tellement vu Que tu auras capté les logiques Sans même avoir besoin De faire la première étape Mais si tu veux être Quelqu'un d'adaptable Qui peut faire ce qu'il veut Et de ne pas t'enfermer Dans un seul truc Je pense que C'est mieux de passer par les bases Et que si tu ne le fais pas maintenant Tu le feras plus tard Et ça va te décourager En fait Donc Dans le dessin manga Comics réaliste Tu as besoin Forcément de connaître les muscles Ça ne veut pas dire Que tu ne vas dessiner Que des personnages musclés Mais Connaître les muscles Ce n'est pas juste Savoir à quoi ils ressemblent C'est aussi surtout Savoir à quoi Ils servent Donc Ça sera dans le deuxième point Mais d'abord aussi Connaître les muscles C'est une chose Savoir à quoi ils ressemblent C'est une chose Mais aussi un truc Que beaucoup de gens N'arrivent pas à faire C'est connaître Enfin C'est rechercher leurs insertions Les insertions d'un muscle Et ça Ça va être important Pour comprendre Comment les muscles fonctionnent Donc par exemple Le biceps Si je te demande Où est-ce qu'il s'insère Si quelqu'un N'a jamais étudié le truc Il peut te dire Que ça commence là Le biceps Et qu'il se finit là Tu vois Sauf que non Le biceps Il ne va pas s'insérer là Parce que Ça ne s'insère pas En plein milieu d'un os Enfin si des fois Ça le fait Mais là Ce n'est pas le cas Le biceps Il va s'insérer ici Donc au niveau de la clavicule Enfin juste en dessous L'aisselle En bref Donc ce genre de choses C'est important De les connaître Pour pouvoir comprendre Comment les muscles fonctionnent Pour comprendre Comment les muscles fonctionnent Il faut savoir Déjà comment se contracte Un muscle Donc ça C'est la base Des bases On va prendre l'exemple Du biceps Parce que c'est le plus parlant Souvent Donc là On va faire Un os Tac Donc Le biceps Il est comme ça Donc là C'est Bon je ne connais pas Les noms des os Je ne veux pas vous mentir Et donc l'os du bras Et ça c'est les deux os De l'avant-bras Donc bref Donc tu as le biceps Qui est comme ça Donc pour qu'il se contracte Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut Tu te dis instinctivement Pour contracter ton biceps Il faut plier ton bras Mais qu'est-ce que ça fait De plier ton bras Ça fait que Le point d'insertion Qui est Merde Là je l'ai fait trop loin du coup Le point d'insertion Il est au bout du coude Enfin au bout du coude De la fosse cubita Je veux dire Juste ici Donc là tu as les deux os Enfin bref Donc ça veut dire Que ce que tu fais Quand tu plies ton bras Ça veut dire Que ton bras Il finit comme ça Et ce qui se passe C'est que Le point qui était là Il finit ici Mais ce point là Il n'a pas bougé Et quand tu compares La distance Entre Ça Et ça Tu vois que En fin de route Il est plus Il est plus près Tu vois Tu as rapproché Ce point là De ce point là Et c'est comme ça Que ça fonctionne La contraction Parce que du coup Si tu le rapproches Comme ça Le volume d'un muscle Il reste le même Ça veut dire Qu'il va grandir Comme ça Et c'est comme ça Que tu contractes ton biceps C'est Bref Ça c'est vraiment La base De comprendre Et donc en fait Quand tu comprends ça Tu comprends que Plus ce point là Il sera rapprochable De ce point là Plus la contraction Elle sera importante Donc ça veut dire Que par exemple Il y a un muscle Qui est le brachial Qui est juste Derrière le biceps Donc on va le faire D'une couleur différente On va le faire En rose Donc le brachial Il est juste là Juste derrière le biceps Vraiment Il sert à pousser le biceps Donc à quoi ça sert Dans la vie tous les jours Je ne saurais pas dire Sincèrement A quel mouvement Ça te sert particulièrement C'est le même mouvement Que le biceps Je ne sais pas pourquoi Il y en a un en dessous Ça je ne savais vraiment pas le dire Mais il y en a un en dessous Et le truc C'est que le brachial Il a des insertions particulières Donc on va voir sur l'atlas Donc là on va mettre les muscles Merde Tac Voilà Le brachial c'est celui-là Donc quand tu vas à Tej Donc le biceps On va l'enlever Tac On va enlever tout ce qui est à côté Juste pour voir ses insertions Tac Donc voilà Tu vois où est-ce qu'il s'insère Il s'insère en fait vraiment Donc attendez On va vraiment tout enlever Donc il s'insère vraiment Tu vois le biceps Il va s'insérer Il vient s'insérer ici Le biceps Mais le brachial Il s'insère là Vraiment à la base Là tu as les deux os en fait Tu as un os là Et tu as un os là Donc ça veut dire Que si on reprend notre schéma tout à l'heure De ça là On va le refaire Parce que ce n'était pas propre Donc là on a L'os du bras Les os de l'avant-bras Le biceps Il avait un point ici Et un point là Le brachial Il aura Un point au même endroit Enfin il me semble Vous voulez plus bas je ne sais plus Et un point ici Donc ça veut dire que Là l'amplitude pour ce point là Le point bleu Le vent sian L'amplitude qu'il a Ça va être ça Alors que pour le point bleu L'amplitude qu'il aura Ça va être ça Parce que quand tu Quand tu vas dessiner du coup Les os de l'avant-bras plié Ça donne ça Et donc tu vois que Le point bleu Il fait quoi comme distance Il fait tout ça comme distance Le point sian Alors que le point bleu Il fait que ça Donc ça veut dire Qu'il aura une contraction Enfin il aura un chemin Beaucoup plus court à faire Donc il pourra beaucoup moins se gonfler C'est pour ça que C'est que chez les bodybuilders Ou les gens très secs Qu'on voit le brachial Parce que pour l'isoler Déjà c'est impossible Parce que le seul moyen De le contracter C'est de faire le mouvement du biceps Donc tu auras forcément Le biceps qui va manger dessus Et donc pour le gonfler Il faut travailler 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 ton biceps Et t'as pas d'autres moyens De le contracter Et en plus Il contracte pas beaucoup Donc ça fait que ce genre de muscles C'est des muscles Qui sont très difficiles À contracter Et tout ça Tu peux le déduire Juste avec le dessin C'est ça qui est fou Donc voilà Et donc tu peux te dire Que ça va te servir à rien Si tu fais pas de musculation Mais au final Rien que de savoir Qu'il n'y aura que Chez les gens très secs Que tu devras dessiner ce muscle Et que chez les gens très musclés C'est déjà un point Qui est important Par exemple Dans Dragon Ball Il n'y a jamais Ce muscle là Qui est dessiné Alors qu'à un moment Toriyama il a dessiné ce muscle Bon après Toyotaro lui Il invente des muscles Au niveau du bras des fois Mais bon Il le fait de temps en temps Mais sinon vraiment Toriyama ne l'a jamais fait Et ça t'empêche pas D'avoir une impression De muscler Genre même sur Broly Il n'y a pas ce muscle là Il y a vraiment biceps Triceps Enfin bref Enfin si des fois Je me corrige Des fois il fait ça Des fois il fait ça Donc là biceps Triceps Et des fois Au niveau de là Il fait ça Et donc ça c'est le bracian Le muscle entre les deux Voilà Et vraiment C'est que chez Les persos Muscler comme Broly Vraiment Il le fait pas chez Goku Ou quoi que ce soit Donc voilà Ça c'était un petit exemple Pour illustrer Ensuite Donc savoir Quel muscle est engagé Dans quel mouvement Par observation Et déduction logique Donc ça c'est très très important De savoir le faire Par observation et déduction logique Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Par exemple Qui sont venus me demander Rien qu'aujourd'hui Des applications Pour savoir dans quel mouvement Quel muscle est engagé Quel muscle se contracte Pourquoi c'est important De savoir le faire tout seul Parce que T'auras des poses Qui sont des fois Tellement dures à faire Que tu vas passer Même si t'as le logiciel Moi je l'ai pas Le logiciel côté ça Mais si t'en as un Tu vas passer peut-être Une heure A modéliser ton truc Dans la bonne pose Et tu vas même pas Comprendre ce que t'auras fait Tu vois Ça voudra dire Que tu pourras vraiment Pas être un artiste complet Sur ce point là Donc je pense que Le plus important C'est vraiment Par observation De voir Tu sais sur un mec Qui fait de l'escalade Le moment il positionne son braille Il ne contracte pas encore Son biceps tu vois Et le moment il va tirer Tu vois qu'il y a son biceps Et son dos Qui sont engagés C'est le genre de choses C'est important de comprendre Aussi avec du coup Le truc d'amplitude Qu'on vient de voir avant Quand tu veux faire un mouvement Tu as besoin de rapprocher Deux points C'est à dire que Pour les pecs par exemple C'est en trois faisceaux Donc Bon ils sont pas sur Atlas ils sont pas détaillés Mais tu peux déjà Les voir parce que Le modèle est bien fait Genre là t'as Un faisceau ici Un faisceau là Et un faisceau là Et donc pour savoir Comment tu engages Chacun des faisceaux Parce que tu peux pas Les engager les trois En même temps Alors T'as du coup Un point là Et un point là Ça c'est l'insertion Et donc Ils sont tous les trois Un point d'insertion commun Ça veut dire que Pour engager Le pec du haut Ce que tu vas devoir faire Ça va être Ce mouvement là Donc Ce mouvement là Et vous pouvez tester Vous pouvez mettre votre doigt là Faire ça Et vous vous rendrez compte Que ça se contracte Ensuite Pour le milieu Du coup Ça sera ce mouvement là Pareil Vous pouvez tester Et pour le bas Ça sera ce mouvement là Pareil Vous pouvez tester Voilà Donc Ce genre de choses C'est important De le savoir Surtout quand on dessine Parce que Quand il y a que Le haut du pec Qui est engagé Le pec n'a pas du tout La même forme Que quand il y a que Le bas qui est engagé Ou que le milieu Et vraiment Ça c'est important Donc ça Vous pouvez vraiment bien Le voir Chez Boishi Par exemple Lui Il fait vraiment très gaffe A ce genre de choses Genre des fois Surtout par exemple Quand il y a un mouvement Genre je sais pas Un mouvement de sabre Tu vois Tu auras tous les muscles De cette partie là Qui seront engagés Mais celle là Elle sera au repos Et tu verras bien La différence Entre le pec Qui est engagé Et le pec au repos Ça c'est des trucs Vraiment C'est pas Quand tu débutes Tu vas pas penser à ça Mais quand tu veux Te professionnaliser Que t'as déjà compris Les bases des muscles C'est très important De le savoir Et ça va vraiment Faire la différence En fait Voilà Bon bah du coup On a déjà fait les exemples Donc en gros Ce qu'il faut retenir C'est impératif De connaître Tous les muscles Bon encore C'est tous les muscles importants Par exemple Si tu connais pas Tous les muscles Qui sont de la mâchoire Tu vois Ça va pas être très très important A part si tu veux Faire des dessins Comme dans Baki Mais avec une anatomie juste Là ça pourrait être intéressant Mais sinon Dans la vie de tous les jours On demande pas De connaître tout par coeur Juste tu sais quelle forme Ça à peu près C'est important Mais sinon Tout connaître par coeur Ça sert pas forcément à grand chose Mais ce qui est important C'est les insertions Chaque muscle que tu connais Ça sert à rien de le connaître Si tu sais pas où il s'insère Ça c'est vraiment très très important Ça sert vraiment vraiment A rien de savoir A quoi ressemble un muscle Si tu sais pas comment il fonctionne Parce que tu sauras pas Le dessiner dans toutes les poses Et c'est ça qui te freinera Et c'est ça qui te dira Ah ouais je sais pas faire des poses Ah ouais je sais pas dessiner Enfin je suis noir à l'atomie Enfin ouais Donc il faut parvenir à visualiser Quel muscle sert à quel mouvement Pour savoir quand on le contracte ou non Donc visuellement Ça sera important Donc là la remarque C'est exactement la même Que celle d'avant C'est que tu peux forcément déformer Contracter un muscle Qui est pas censé être contracté Juste pour l'esthétisme Et le dynamisme C'est pas un problème Juste faut savoir le maîtriser Et savoir le faire en petites touches Parce que si t'en abuses trop Ça peut donner des résultats Très bancals Mais par exemple dans Baki Bon après t'aimes ou t'aimes pas Mais moi personnellement Je suis particulièrement sensible Pourquoi ? Parce que chacun des dessins De l'auteur J'ai oublié son nom Bref chacun de ces dessins Ils sont très Pardon ? Non j'ai été ennuyé Chacun de ces dessins Ils sont très dynamiques Ils sont très vivants Et ils explosent Ils te font ressentir quelque chose Même si des fois T'as des amambras Qui font 12 mètres Ça a pas de sens Vraiment tu ressens quelque chose Quand tu le vois Et ça se voit Que c'est fait exprès C'est pas comme quelqu'un Qui va se foirer Une fois sur un dessin Donc c'est pour ça Que c'est très important De s'entraîner à côté Et pas juste de faire de la théorie Donc maintenant On va aborder Une dernière partie Ça va être la dernière Du coup Donc on pourrait penser Que c'est une parenthèse Qui s'apparente aux proportions Parce que ça parle aussi De la taille des choses Et pas que de la forme Mais donc voilà On va parler de la différence Des différentes morphologies Donc je pense que ça C'est ce qui permet De boucler un peu le tout Bon après c'est vraiment Très synthétique Tout ça Mais c'est quand même intéressant Donc là j'ai mis Une phrase d'accroche Donc un enfant C'est comme un petit humain En fait Parce que ouais Il y a des gens Qui vont dessiner des enfants Vraiment comme des bébés hommes Enfin genre des hommes petits Donc ça veut dire Avec les mêmes proportions Qu'un homme Mais en petit Et c'est pas du tout le cas Donc On va d'abord différencier Les stades de l'âge Donc les enfants Ce qu'il faut retenir La plupart du temps C'est que Enfin Ce qu'il faut retenir En fait c'est qu'ils ont Une grosse tête Un petit corps Donc on va aller sur Le truc Donc voilà Donc les proportions D'un enfant Après ça dépend de l'âge Forcément Mais donc Il faut se dire déjà Ce qui est important C'est que de 1 à 3 ans C'est là où il y a La croissance la plus fulgurante Donc ça veut dire Qu'à 3 ans Un enfant il fait déjà 90 centimètres Enfin une fille en tout cas Donc ça veut dire Que c'est déjà Très grand Ça peut te paraître bizarre Quand tu dessines Un enfant de 3 ans Tu te dis Ouais non c'est un bébé Je peux le dessiner Dans les bras de quelqu'un Alors que Dans les bras de quelqu'un Mais quelqu'un qui fait un maître C'est pas logique Enfin bref Donc ça veut dire Que à 1 an Tu pourras toujours faire quelqu'un Enfin un enfant Qui fait 40 centimètres Qui tient dans les bras A 2 ans déjà Le truc il fait 70 centimètres Et à 3 ans Il fait 90 centimètres Donc c'est impossible Qu'il soit dans les bras de quelqu'un Enfin bref Ça je le dis Parce que je me suis fait couiller Par ça Si vous avez regardé Dans le premier chapitre De Dragon Ball Kaku Mei Il y a Pan à un moment Et on la voit Dans les bras de Satan Et elle a 3 ans Mais elle tient dans ses bras Donc on a refait la page Et donc là maintenant Vous pouvez aller voir C'est corrigé Donc voilà Bref c'est un truc tout con Mais genre vraiment Je n'y avais pas pensé Je lui ai dit 3 ans c'est quoi C'est un bébé Donc ça c'est important à savoir Sinon les proportions D'un bébé Donc Enfin d'un enfant Donc souvent Dans les mangas Les enfants de 3 à 5 ans Ils font la même taille Et juste Ils ont une grosse tête Ils sont dessinés comme ça Avec un coup fin Et donc t'as leur corps Qui est vraiment le haut Et fait la même taille Que le bas Donc tac T'as les jambes Des petits pieds Et t'as des bras Qui arrivent jusque là Tu vois genre En soi Ça peut s'apparenter A un petit homme Mais faut vraiment faire gaffe A bien différencier Donc là par exemple Je vais mettre des épaules Beaucoup trop larges Donc voilà Donc si vous voulez Placer les os Toujours c'est important En tout cas c'est million De se dire Qu'ils ont des Toutes petites cages thoraciques Voilà Tac Donc faire attention aussi A pas leur faire des bras trop longs C'est ça qui donne là Une impression d'adulte Donc des bras potelés N'hésitez pas à faire ça comme ça Voilà Ça paraîtra toujours Plus enfantin Bon après je m'aventure Sur un terrain Que je ne maîtrise pas Les enfants vraiment C'est un truc Que je suis encore en train D'apprendre à dessiner Et c'est vraiment très dur Et bref Donc voilà La tête je l'ai fait Beaucoup trop décoller Enfin voilà Bon on va pas passer 30 ans dessus Mais voilà Donc savoir à peu près A quoi ça ressemble Voilà j'ai fait de la merde C'est pas parfait Et voilà Sur internet Vous cherchez des shibis En fait en général C'est des proportions D'un enfant Les shibis Donc voilà Vous pouvez les inspirer Des shibis Après ils ont vraiment Des têtes excessivement grosses Dans les shibis Mais dans un manga Ça dérangera jamais Si vous faites une recette Voilà Les proportions D'un enfant C'est à peu près ça Là je me suis bien rattrapé En vrai J'étais parti très mal Je me suis bien rattrapé Voilà Donc c'est ça C'est ça C'est ça Je pense C'est mon enfant Voilà Donc si vous voulez Une petite base Donc ça c'est un enfant De 3 à 5 ans De 3 à 5 ans Tu dessines un enfant Comme ça Il n'y a pas de galère 7 ans Il va commencer à avoir Un corps un peu plus long Donc un corps comme ça Tu vois Là il a 7 ans Et 10-11 ans Il va commencer à avoir Un corps normal De petit homme En fait Comme ça Voilà Donc c'est important D'avoir conscience De tout ça Ok Donc ensuite Quel muscle a-t-on droit De dessiner contracté Sans que ça paraisse Tissonnant avec l'âge de l'enfant Ça c'est très important Parce que par exemple Dans les mangas de combat Comme dans Dragon Ball T'as Gohan enfant Qui se bat Et Gohan enfant qui se bat Il va pas avoir les mêmes bras Que Goku Tu vois Logiquement Et c'est important Quand t'as appris à dessiner Que des adultes musclés De savoir Quel muscle t'as droit De dessiner Donc En gros Tu vas pas détailler Le braquial D'un enfant Par exemple Même s'il est très sec Tu vas jamais le détailler Ou alors Enfin Il faudrait vraiment Qu'il soit rachitique Tu vois Comme dans Bah j'allais spoiler là Bref Qu'il soit vraiment très rachitique Mais à moins que ça soit le cas Vraiment tu le dessineras Jamais le braquial Et même de manière générale Tu feras aucun détail Au niveau des bras Tu feras juste des volumes S'il est très musclé Comme Comme Guan Tu vois Si tu vas regarder Des exemples de Guan Ado Genre en plus Il est ado Il est même pas enfant Tu vois Genre vraiment T'as l'épaule Le bras Mais t'as vraiment zéro détail T'as le biceps vite fait Mais t'as zéro détail Je te parle pas Quand il est un CSJ2 Je te parle de Parce qu'en CSJ2 On voit bien son biceps Et son triceps Ok Donc Les personnes âgées Ça aussi C'est ce qui est intéressant C'est de se dire Que Tu retournes sur des points Qui ont des Tu retournes un peu Sur une morphologie Enfantine Parce qu'en fait Le truc c'est que Les vieux Souvent Ils vont se tasser En fait C'est bon Je suis désolé De parler comme ça Des personnes âgées Mais Genre mode Imaginons Là on va faire Des proportions d'adultes Du coup J'ai mangé un peu Sur le temps du challenge Je suis désolé C'est pas grave C'est pas grave A l'aise A l'aise Donc tac Voilà Bon on va dire Que c'est des proportions D'un adulte Là Ok Donc en gros Ce qui se passe Quand on est vieux C'est que Bon après Il y a des vieux Qui se maintiennent Très bien Et qui ont toujours Une forme d'adulte Mais moi On va pas parler De ceux là On va parler De vieux caricaturaux Des vieux Comme ceux Qui sont recroquevillés Donc ce qui se passe C'est que Du coup Comme on comprend Je la décale la tête C'est juste le temps De recroqueviller le corps Mais donc Le corps Ce qui se passe C'est que Il va se recroqueviller Sur lui même Comme ça Les jambes vers l'avant T'auras la tête Qui va se baisser Et en fait T'auras les épaules Qui vont se baisser En fait T'as tout Qui s'affaisse Et du coup T'auras l'impression Que tu retournes Un corps Qui est Plus comme ça Et on a vu Que pour faire Un enfant Il fallait faire Un corps comme ça Et donc c'est pour ça Que t'as des vues Qui ont une morphologie Qui te paraît Un peu enfantine Des fois Tu vois des vues Tu te dis Putain mais en fait Il a un texte d'enfant Donc ça veut dire Que Bon là Faut s'imaginer un vieux Voilà on va le faire gentil Et bah t'es t'inquiète En vrai On le voit bien On imagine bien Le speed game Ah ah ouais Voilà par exemple Exactement Et donc ouais Pas hésiter de profil Alors mettre une petite bosse Au niveau du dos Tu vois Y'a pas de Voilà c'est le dos Voilà là y'a tête Faut vraiment pas hésiter A faire ce genre de choses Bon là vraiment Il est très en avant C'est vraiment trop abusé Mais voilà Trouvez des compromis Prenez des images de référence Et vous capterez Vous capterez le truc Ok Et un stockage de la grèce Particulier aussi Chez les vieux Ça c'est très important Quand vous voulez faire des vues Qui paraissent réels Surtout Bon si c'est dans un manga On s'en fiche un peu Parce que souvent On va pas forcément Détailer ce genre de choses Mais par exemple Pour les gens qui font Du dessin d'observation Ou des cours de nu Bon À un moment Vous serez amené À dessiner des personnes Plus ou moins âgées Et en fait Le stockage de la grèce Chez les vieux Il est souvent Enfin ça dépend En fait il est très accentué Faut dire que de base T'auras des gens Qui vont stocker Beaucoup de grèce Dans les bras Et dans le bide Et dans les hanches Mais rien dans les fesses Par exemple Et donc chez les filles Qui ont cette morphologie là Ça va paraître Plus masculin par exemple Alors que t'auras En aura d'autres Qui auront que le bide Aussi ça sera masculin Que le bide Et qui auront rien dans le bras Et rien nulle part d'autre Vraiment que le bide Et un peu au niveau des pays Donc ça aussi Ça va faire très masculin Et du coup T'auras comme les filles Elles qui vont prendre Au niveau des hanches Des fesses Des cuisses Des seins du coup Et des bras Mais donc Souvent les vieux Donc c'est accentué à mort Donc si c'est quelqu'un Qui avait une morphologie Qui prenait pas dans les bras Par exemple Tu vas pouvoir Il y aura des vieux Ou tu vas voir carrément Leurs braquiales Alors qu'ils sont pas musclés Tu vas leur voir Leurs braquiales Donc le muscle dont on parlait Et ils ont vraiment Un bide énorme Tu vois Et ça peut te paraître Dissonant De penser ça comme ça Parce que tu te dis Que c'est les gens très secs Pour qui tu vas voir le braquial Mais pourtant Chez les vieux ça le fait Et je saurais pas expliquer Ce phénomène là Mais c'est factuel La morphologie s'accentue En fait Les déséquilibres S'accentuent avec la vie Donc faut faire gaffe A ce truc là Pour avoir des résultats Plus réalistes Donc voilà On a déjà vu des exemples Donc dessiner Enfin différencier les sexes Ça c'est important du coup Donc comment dessiner une femme Donc le plus important Par rapport à un schéma Type donc de Atlas Donc par rapport à ça Quand tu parles de ça Quand t'as cette connaissance là Des muscles Faut dire que Hommes ou femmes Tu vois Y'a rien qui change Au niveau des muscles Genre là dans le schéma Et ça peut te paraître bizarre Tu peux dire Ah mais non Ils ont des muscles moins gros Et tout Là c'est vraiment un schéma Et quand tu mets la peau Tu vois que c'est tout à fait possible Ah de merde Attends Tu vois que c'est tout à fait possible En fait Genre là j'enlève la peau Tu vois y'a rien qui change Au niveau des muscles Donc ça ça veut dire Voilà Donc c'est tout à fait possible Donc là c'est vraiment une femme moyenne Tu vois y'a pas des formes prononcées Ou quoi Et l'homme pareil Il est pas spécialement miscré Tu vois Il est vraiment normal Bon il a quand même Poussé la salle Mais bref Donc voilà Donc ouais Donc comment partir de En gros là la question C'est comment partir de ça Pour dessiner une femme Donc je pense que le plus important C'est de savoir dessiner Donc les fesses et les poitrines Donc il y avait le dessinateur De Fairy Tail Qui a fait tout un Un tuto En un tweet Sur comment dessiner des dessins Bon c'est un japonais Donc il m'étale les images Donc si vous voulez Vous amusez à retrouver ça Ça peut être intéressant Donc c'était pour le jour Des dessins je crois Au Japon Bref c'est des mâles Alors ils ont un jour pour ça Et il avait fait un petit tuto Pour savoir dessiner ça Parce que lui Il se gère très bien Et bref Donc il faut juste imaginer Que c'est des poids En fait Il faut s'imaginer des poids C'est à dire que S'il y a un mouvement Dans ce sens là Le poids il va suivre le mouvement Parce que c'est pas Il est pas directement Raccroché au truc Le poids il est pendant C'est comme si tu imaginais Un fil Avec un poids Donc on va faire des schémas Mais je pense que c'est Déjà très très parlant Mais donc Voilà Donc imaginons que là T'as le corps d'une femme T'auras les deux poids Donc ça va être Le bas des seins Et qui est relié Par un fil Ça veut dire que Si la masse du corps Je la déplace vers là T'auras logiquement Du coup Le poids Qui va rester A l'endroit où il était de base Et donc t'auras Les deux masses Qui vont suivre Donc ça c'est juste Pour comprendre Comment le comportement Des seins fonctionne Donc c'est pour ça Que t'auras Un mouvement Imaginons une femme Qui donne un coup d'épée Dans ce sens là Ses seins vont être vers là Parce que son corps Se tourne Les seins de l'autre côté Voilà Ils vont pas être de l'autre côté Ça n'aurait pas de sens Donc ça c'est juste important Bon c'est là-bas Je pense que pour la plupart Des gens c'est instinctif Mais c'est important D'en avoir conscience Sinon pour apprendre A dessiner la forme D'un seins De manière générale Ça faut savoir Se le modéliser en 3D Donc juste Savoir le dessiner Sous tous les angles Avec des grillages Ça c'est important De faire des grillages Pour comprendre La 3D des choses Donc là il est de profil De face Ça donnera un truc comme ça Enfin bref Ça c'est des trucs Avec l'observation Tu finiras par L'apprendre tout seul Attends je cale le téton Juste pour qu'on comprenne Voilà Donc c'est Des trucs avec l'observation Que tu finiras par Y arriver La pratique Enfin bref Ça il n'y a pas vraiment De méthode Plus que t'imaginer Que t'as une sphère là Et que là il y a un cône Enfin ça Ça peut te permettre De comprendre vite fait Mais sinon Tu peux pas vraiment T'aider autrement Avec des formes de géométri Voilà Donc quand t'as compris La physique dessin Et la forme dessin Tu sauras les dessiner Normalement Et pour les fesses C'est à peu près la même chose Juste que Ça se balade pas autant Les fesses C'est vraiment très collé Au corps Donc juste avoir conscience De la forme que ça a Aussi il y a un truc Qui est bien En dessin Je ne sais pas À quoi ça correspond Physiquement Enfin concrètement Dans le corps Mais genre Ce que tu peux faire Comme trait de construction C'est faire ça Faire une espèce de bourrelet Là de chaque côté Et placer le cul Comme ça Bon là elle est de face Donc là t'as les jambes Tac Donc là tu te dis C'est bizarre Mais là quand je vais repasser Tu vas te dire Putain c'est une langerie Incroyable Et donc en fait C'est juste pour faire Une petite strade En fait Et je ne sais pas À quoi ça sert Qu'est-ce que ça représente Ou quoi Bon là du coup Tu n'es pas obligé De la faire du côté là Ça dépend des mouvements Bref ça c'est encore Les muscles qui sont engagés Tout ça Il faut pratiquer Et observer Donc voilà Je ne sais pas forcément À quoi ça correspond Mais pour moi c'est stylé Donc tech Voilà Donc je vous livre L'information Le trix Voilà On pourrait continuer Meur et flemme Voilà Donc pour les fesses Et les sang C'est ça Les éléments qui font Féminin sur le corps Et sur le visage Du coup Sur le corps Je pense que vous savez Tout c'est le fait D'avoir un corps en sablier Donc avoir un corps Comme ça Ça va faire beaucoup plus Féminin qu'une meuf Qui a un corps en hache Après chacun son corps Tout ça Ce n'est pas un jeu En valeur Je vous dis juste En dessin Si vous voulez faire Un corps qui paraît Féminin Il faudra un corps en sablier Ensuite Ce qui est important Surtout au niveau Du visage Ah oui Aussi au niveau du corps Avoir des membres fins Avec des muscles En fait Il faut vous dire Que tous les principes De l'enfant Sur les muscles Que vous avez le droit De dessiner C'est les mêmes Chez la femme Même sur les femmes musclées Genre par exemple Si vous voyez Des photos de Serena Williams Donc la meuf Elle est vraiment Très très musclée Mais si tu vas essayer De la reproduire Je ne sais pas Si vous avez déjà vu Des portraits de Serena Williams Donc amateurs Parce que les pros Ils vont réussir A faire des trucs Totalement fidèles Mais par exemple Des amateurs Qui vont essayer De refaire un dessin De Serena Williams Ça va donner Un truc Attends je vais enlever Les motifs Ça va donner Un truc qui est Dissonant Tu auras l'impression Que son bras C'est un bras de géant En fait C'est un bras de broly Donc c'est pas C'est important De faire gaffe à ça Parce que elle C'est vraiment quelqu'un Qui est musclé de base Elle va vraiment Elle est très très musclée Donc vous pouvez regarder Sur internet un peu Vous allez voir Mais sinon De manière générale On va éviter De dessiner les muscles À ce point là Chez les femmes Vraiment on va se contenter De proportions Enfin pas de proportions De dessiner De détailler les muscles Comme pour les enfants Ok Et de faire des jambes fines Des bras Enfin ce genre de choses Aussi Le fait que les jambes Se touchent pas Bon ça je sais que c'est Une obsession Pour beaucoup de meufs En dessin C'est pas nécessaire C'est à dire qu'en dessin Vous allez voir souvent Chez les mangas Issus du Japon Des jambes comme ça Donc avec des jambes Qui se touchent pas Parce qu'ils adorent Les meufs rachitiques Mais en soi Tu vas aussi voir Dans d'autres mangas Des jambes Qui vont se toucher Comme ça Et ça le fait tout autant Ça rend pas le truc Moins féminin Moi je préfère même Comme ça sincèrement Mais bref Chacun ses goûts Voilà Aussi ouais Un petit trick Quand vous dessinez Une meuf de profil Par les jambes D'une meuf de profil N'hésitez pas Enfin pas de profil De trois quarts plutôt Donc là imaginons Que voilà Là il y a le ventre C'est très schématique Mais bref Là il y a le ventre Et là il y a cette jambe En avant Donc là souvent On savait pas quoi mettre A cet endroit là Parce que normalement Il y a la deuxième fesse Il y a les deux fesses Là derrière Et donc tout simplement Ce qu'il faut faire C'est juste ça Ça va vous sauver la vie On va juste faire La fesse qui est derrière Et des fois ça va Donner une petite impression De réalisme en plus Ok Sinon maintenant On va voir dans le visage C'est plus important Pour les femmes Les éléments Qui vont faire féminin Ça va être bien évidemment Les cils C'est à dire que Si je vais prendre un visage Là je vais faire Un visage rapidement Si je fais un visage Comme ça Sans trait Caractère particulier Dans le reste Je vais mettre des sourcils Donc là je pourrais En faire un homme Ou une femme Techniquement Et donc là Je vais faire des yeux Totalement normaux Bon là je parle Dans un style manga Parce que c'est ma spécialité Je vais pas Mais ça fonctionne pareil Pour le réalisme Donc si tu veux Donner l'impression Que c'est une fille Tu vas lui rajouter Des cils Voilà je fais ça Là bah vite Ouais Tac Tu vas lui rajouter des cils Ensuite ce que tu vas faire C'est Tu vas éviter Les gros pifs comme ça Si tu vas avoir l'impression Que c'est une fille A part chez les vieux Ça ça peut Tu vas plutôt faire des nez Fin comme ça Et des fois même Tu vas dessiner que le dessous Comme ça Ça dépend des styles Donc là je pars vraiment Dans un tuto manga En réalisme En général Tu copies juste Ce que tu veux copier Et à force de copier Tu sauras le faire sans copier Parce que c'est rare Les artistes On a Alakasso Qui nous dit Quand ça parle D'anatomie des femmes Il n'y a plus de viewers Bizarrement C'est réel Enfin bref Mais sinon J'ai vu très peu D'artistes En réalisme Qui font Du réalisme De tête J'ai vraiment Vraiment vu ça Moi même J'ai déjà essayé de le faire C'est difficile Mais je trouve ça Dix fois plus intéressant Que de le faire En copiant Mais donc voilà Si vous voulez faire ça De tête Vous apprenez juste En essayant De tête Tout simplement Il n'y a pas de trin C'est pour ça C'est vraiment juste De la pratique Et de la pratique Donc pour les lèvres Il n'y a pas de méthode Particulaire Juste essayez de faire Des lèvres plus pulpeuses Des lèvres bien dessinées Et essayez de ne pas Vous contenter D'un simple trait Comme vous pourrez faire Pour un homme Genre pour un homme Vous pourrez faire Juste ça Tu vois Ou ça Après dans Dragon Ball Il est capable De se contenter de ça Ou de mettre Juste un petit peu De rouge à lèvres Parce qu'il y a le reste Qui fait déjà le taf Mais sinon De manière générale Essayez de bien dessiner Les lèvres De bien mettre l'accent dessus C'est quelque chose Qui fait vraiment très féminin Et par exemple Dans les personnages Dans Jojo Du coup Cet aspect qui est féminin Donc ensuite Le plus important Et le dernier truc Chez la femme C'est un menton fin En général Si tu veux faire féminin Tu vas essayer de faire Un menton qui ressort Un peu et qui est fin Là tu vois Tout de suite Ça donne un aspect Beaucoup plus féminin On va ajouter Des petites pommettes Le reste Ça dépend De ton style de dessin Etc Voilà Donc maintenant On va voir Pour les hommes Donc dessiner un homme Donc c'est l'inverse Du corps En sablier C'est le corps En âge Bon ça vous savez Déjà tout ce que c'est Je pense Et les éléments Qui font masculin Sur le corps Et le visage Donc Déjà la pilosité Déjà la pilosité Du coup Sur le Bon après Dans les mangas Souvent On ne la représente pas Beaucoup la pilosité Étonnamment Mais dans le réalisme Faire beaucoup plus De pilosité Ou même dans le cartoon Faire 2-3 traits Genre Imaginons Tu as un bras Comme ça Si tu veux montrer Que c'est le bras D'un homme Tu peux Faire 2-3 traits Comme ça Il n'y a pas de soucis Ce genre de choses Ça peut être intéressant Mais c'est surtout Au niveau du visage Au niveau du corps Le fait qu'on voit Un peu La forme de tous les muscles Qui soient supposés Pas forcément Directement montrés Ah d'ailleurs Chez les femmes aussi Des fois Tu as des trucs Dans le réalisme Je ne vous dis pas Dans le manga Mais dans le réalisme Des fois Tu as des femmes Où tu as l'impression Qu'elles sont super musclées Parce que tu vois Tous les détails De leurs épaules T'as l'impression Qu'elles ont des épaules Énormes Et vraiment C'est choquant Mais genre On se dit vraiment Que c'est juste Parce qu'elles sont Très 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 sèches C'est qu'elles sont Super sèches Ça fait qu'en fait Au final Tu vois là Quand tu vois Ce schéma là T'as l'impression Que le mec Il a des gros épaules Mais quand tu mets la peau Attends Quand tu mets la peau Tu vois Qu'il y a Toute cette partie là Tout cette partie là Qui est bouchée Par de la graisse Et par de la peau En fait Il faut que dire Qu'il y a des meufs Qui sont tellement maigres Que cette partie là Elles n'ont pas de graisse Et donc Ça fait que Elles ont vraiment La peau sur les muscles Pas sur les os Du coup Mais la peau sur les muscles Et ça donne cette impression Qu'elles sont très musclées Mais il faut faire attention Quand on veut dessiner Ce phénomène là A pas faire des bras trop gros Parce que comme tu te dis Que tu as le droit De dessiner des muscles Tout d'un coup Tu pars en coude Quand tu as dessiné Que des mecs musclés Tu dis Bah vas-y Je fais un bras de mec Mais il ne faut pas le faire Donc il faut faire gaffe à ça Mais c'est important Pour les gens Qui dessinent réalisme Donc d'avoir cette notion là En tête De se dire Que pour les femmes Très minces Souvent c'est les mannequins Tu vas voir leurs épaules Dans une pose Où elles sont comme ça Tu vas voir Tous les détails De leurs épaules C'est un exemple Il y a plein d'autres muscles Que tu vas bien voir Et là c'est un exemple Donc chez les mecs Il faut dire que La majorité des trucs Sera supposé La majorité des muscles Sera supposé Même s'il n'est pas musclé Ça veut dire que Bon là il a un bras très large Tu vois Donc si tu veux le faire fin Tu as juste à faire ça Tac La magie de Procreate Donc là tu vois Que tu as tous les muscles Qui sont supposés Ça va te donner un aspect Beaucoup plus masculin Que si tu faisais Simplement ça Si tu faisais simplement ça Tu vois Là ça donne un aspect Beaucoup moins masculin Et ça pourrait être Autant le bras d'une femme Que le bras d'un homme Tu vois Dans le dessin manga En tout cas Voilà Donc faire gaffe à ça Pour quand tu dessines des hommes Même si tu n'as pas envie De faire que des hommes musclés Des fois tu feras des hommes Qui seront très maigres Mais Donc tu peux dessiner Un truc comme ça Il n'y a pas de soucis Tu vois Mais genre au moins Que l'épaule soit supposée Tu vois Là je l'ai supposé Même Même en Sans faire esprit Tu vois Je l'ai un peu supposé ici Donc ça c'est important Mais donc le plus important C'est au niveau du visage Donc là bien sûr Je pense que la majorité Des trucs Vous allez Les connaître déjà C'est des trucs Qui sont présents Chez tous les hommes virils De manga Donc Les mâchoires carrées Donc Là on va le faire En plongée carré En contre-plongée Plutôt Donc là Les mâchoires carrées Voilà Les pommettes dessinées Ça ça peut être Important Donc les gros pifs De guerriers Bon après Ça c'est pour faire Un homme masculin Masculin Tu vois Mais tu peux faire Un mec qui a un visage D'homme Avec des traits féminins Bah on va plutôt Partir sur ça Parce que Là je suis en train De faire un truc Vraiment très caricaturale Ça va peut-être pas vous servir Donc on va partir Sur plutôt un truc Dans la moyenne Donc moi tu voudras Dessiner un homme Sur des Bah on va faire Des traits de construction On va voir comment Dessiner un homme Tout simplement Ça va être plus logique Donc On part d'un rond On définit la moitié On place l'oreille Du coup les yeux Et on est parti Tac Moi je fais des traits de construction Comme ça Chacun fait des traits de construction Moi je pense que ça Ça suffit largement Donc Pour les hommes On peut se permettre De dessiner le menton Et de pas juste faire Tu sais Un truc pointu Comme ça Comme pour les femmes Ce qu'on pourrait faire Donc on peut se permettre De dessiner le menton Voilà Mettre un petit arrêt A la mâchoire Et une mâchoire carré Donc encore Ça c'est vraiment Un schéma type Ça veut dire que Bien évidemment Tu pourras varier Et c'est pas parce que Tu enlèves un truc Que ça fera Que c'est pas un homme Faut toujours garder ça en tête Parce que souvent La plupart des tutos Sur internet Les soucis C'est qu'on te montre Comment dessiner un homme Donc il n'y a pas une manière De dessiner un homme C'est vraiment un schéma De tous les codes Et stéréotypes Donc voilà Les sourcils Étonnamment Tu n'es pas obligé De les faire large Tu peux vraiment les faire fin Ça te donnera toujours Un aspect d'homme Donc voilà Pour les yeux Tu as juste à faire La même chose Que pour les femmes En enlevant les cils Et encore Ça dépend des styles de dessin Parce que dans Jojo Par exemple Ils dessinent les cils Dans Berserk Ils dessinent les cils Chez les hommes aussi Ça dépend vraiment Du style de chacun Mais on va rester Dans la moyenne Dans la moyenne Dans les mangas Ils dessinent pas Les cils pour les hommes Donc voilà Tac Pour le nez Tu vas souvent faire Un nez droit Donc un nez en triangle Pour les hommes Ça va souvent être Des trucs comme ça Alors que les femmes Comme je le dis C'est des nez plus en trompette Et fin Comme ça Donc pour un homme Vraiment Et encore ça Ça dépend encore une fois Parce que dans Dragon Ball Ils ont tous des nez en trompette Et c'est vraiment très stylé Je trouve Bref Tac Pour la bouche Souvent Tu vas pas dessiner La lèvre du haut Pour que ça paraisse Plus masculin Mais après Ça dépend des styles Encore une fois Dans Berserk Il l'a fait Et ça parait toujours masculin Tu vois Là t'as toujours l'impression Que c'est un homme Mais moins que si C'est juste comme ça Tu vois Voilà Donc ça c'est vraiment Les caractères les plus importants Pour qu'on ait l'impression Que ce soit un homme Donc On va faire le bilan De cette partie là Et ensuite Je vous donnerai Quelques personnes Que vous pourrez aller suivre Sur Instagram Pour vous améliorer Dans Dans l'anatomie Avant ça aussi Je vous précise Parce que je vais oublier Pour la perspective Et les proportions Du coup Ils seront pas Dans les gens Que je vais mentionner Mais je vous en cite De là maintenant Si vous voulez compléter tout ça Ça sera Kim Jong-ji Donc c'est un mec Qui fait des perspectives Mais albusinants Je pense que vous le connaissez déjà Si vous connaissez pas son nom Vous connaissez déjà Ce qu'il fait je pense Donc cherchez Kim Jong-ji Vous allez trouver Donc J-G-I Et le truc comme ça Le reste comme ça s'entend Et donc ça vraiment C'est impressionnant Le mec Sans entrée de construction Il fait des perspectives de ouf Mais vous inspirez pas forcément De sa manière de faire Parce que ça Ça serait le biais du survivant Donc je vous laisse chercher Si vous savez pas ce que c'est Mais inspirez-vous Plutôt du résultat Que ça donne C'est à dire que vous pouvez copier Ces dessins Il n'y a pas de soucis De la perspective Qui fait Les points de suite Qui place C'est très 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 intéressant Et bien sûr Murata lui on le présente Merde Oui J'espère que j'ai paniqué live C'est bon ? Ok Ok Bref Et donc Murata On le présente plus Lui dynamisme Perspective Il est à donf sur tout C'est vraiment un génie C'est un krach Bon je l'ai pas mis Je l'ai pas cité Parce que vas-y C'est pas forcément L'anatomie Où il va exceller le plus C'est Bon après il connait vraiment tout Il excelle de partout Mais le truc Où il se fait vraiment différencier C'est le dynamisme Mais en anatomie Il est implacable non plus Vraiment c'est pas possible De test Murata en anatomie Enfin bref Voilà Donc on va passer au bilan Donc Chaque stade du développement humain A des propriétés Qui lui sont propres Donc ce chapitre De la proportion Est étroitement lié Avec l'anatomie Car les formes changent Selon l'âge Et le sexe Et pas seulement La taille Donc la morphologie D'un enfant Est la même pour un garçon Et une fille Ça c'est important aussi Je l'ai pas dit Mais quand vous dessinez des enfants Allez pas leur mettre Des mini-seins Parce que c'est une fille Vraiment ça ne sert à rien Ça n'existe pas Les sens ça se développe Donc je le dis juste après En grandissant Des caractères sexuels Se développent Et il est important De les connaître Donc la poitrine Le fait d'avoir des hanches Des fesses Ce genre de choses Chez la femme Mais vraiment Avant 9 ans Et même avant 11 ans Ne dessinez pas ça Ça ne sert à rien Vraiment il y a des meufs Qui l'ont déjà vers 9 ans Mais ça ne sert à rien Vraiment avant 11 ans Vous pouvez ne pas le faire A 15 ans Ça sera toujours plausible Si vous voulez pas paraître D'être un psychopathe Ne le faites pas C'est mieux Vraiment je vous le dis pour vous Et donc pareil Pour les hommes Ça ne sert à rien De leur faire des gros muscles Alors qu'ils n'ont que 11 ans Genre même l'enfant Même l'enfant Bon après À la part si c'est des Saiyan Bien sûr c'est Gohan Mais bref Si on veut prendre Un exemple humain Il y a un enfant Qui avait percé Justement parce que son père Il l'avait mis au bodybuilding Dès qu'il était gosse Il savait faire des handstands Des trucs de ouf Enfin bref Il était tout musclé Mais tu voyais Qu'en termes de masse Il avait rien C'était juste tout dessiné Tu voyais tout dessiné Ça donnait même Un petit aspect dérangeant Parce que tu avais l'impression Que son corps Il était physiquement Inatteignable Parce que c'était Très strié Très prononcé Mais tout en petit C'était vraiment très bizarre Enfin bref Et là il y a une remarque Qui est importante C'est qu'il est très bien possible De féminiser un personnage masculin Et inversement En jouant sur les notions Apprises justement Quand tu sais ce qui rend Un personnage masculin Tu peux prendre Ces caractéristiques là Et les mettre sur une fille Volontairement Donc là On va donner des exemples Giorno Giovanna Lui Même si tous les personnages De Jojo Sont très féminisés Celui-ci particulièrement Parait vraiment très féminin Déjà par les couleurs De sa tenue On n'a pas parlé Beaucoup des couleurs Mais c'est vrai Que les couleurs Il y en a qui font plus Filler d'autres garçons Mais bon Après ça Ça dépend des agencements De couleurs surtout Par exemple Tu peux mettre du rose Sur un personnage Et ça fera pas du tout Féminin Genre Attends je te trouve Un exemple Par exemple J'ai oublié Comment ça s'appelait Le mec qui a les antennes Et qui a les lunettes vertes Qui a les antennes Et les lunettes vertes Ouais c'est un humain Il a des pouvoirs Ah saiki Ouais voilà ça Oui oui Lui par exemple Il a des cheveux roses A zéro moment Ça fait féminin Black Goku Ses cheveux roses A zéro moment Ça fait féminin Donc ça dépend Des contextes Et des agencements De couleurs Donc voilà Jean-Luc Giovanna Griffith Lui il a une allure D'ange de fille Pourtant C'est un homme Et on voit Que c'est un homme Mais vraiment Ça donne un truc En plus Le fait qu'il soit féminin Ça lui donne Un aspect de pureté En fait Souvent c'est dans la symbolique Tu vois qu'il y a un truc Bon Jean-Luc Giovanna C'est juste que c'est stylé Mais pour Griffith En l'occurrence C'est qu'il y a une symbolique D'ailleurs C'est qu'il a besoin D'avoir un visage pur Et qu'au final En art Il n'y a rien de plus pur Que la femme Tout le monde ne sera pas d'accord Avec ça Mais en tout cas Tel que Araki La dessine Il prononce très peu Sa poitrine Très peu ses hanches Et lui par exemple Il lui fait vraiment Des épaules très musclées Mais ça encore une fois C'est possible Chez les femmes Comme on l'a vu Précédemment Mais il le fait à un point Que ça paraît des fois Elle a vraiment l'air très large Tu vois Et donc ça donne Tout un délire Et bien sûr Ça c'est un exemple Que tout le monde comprendra Donc Zvetlana Dans les rats Donc la meuf Avec la clé à molette Qui répare les trucs Elle a un corps d'homme Mais il est toujours En sablier Donc ça fait que tu vois Toujours que c'est une femme Si tu lui mettais un corps en hache On dirait juste Un mec avec des cheveux longs Et vraiment juste le fait Qu'il y ait le sablier Mais que tout le reste Ça soit homme Ça fait un mélange Qui fait vraiment Russe, muscler Tout ça Donc c'est stylé Donc c'est stylé De pouvoir jouer sur les notions Et de pas se dire Juste ce que t'as appris Sur qu'est-ce qu'il fait homme Tu le gardes seulement Pour les hommes Justement en faisant Ton style C'est ce que tu vas apprendre à faire C'est mélanger les trucs Donc maintenant Je vais vous présenter Des exemples De comptes Que vous pouvez suivre Sur Instagram notamment Donc là C'est trois mecs Qui peignent Qui font de la peinture Vraiment comme À la Renaissance Celui qui m'impressionne le plus C'est vraiment Roberto Ferri Lui vraiment C'est fulgurant Et il y a Ricardo Federici Lui il fait De la peinture Comme à la Renaissance Mais sur des comics Donc ça peut être De la peinture Comme des comics Mais j'en vois très peu De nos jours Qui ont un tel niveau de maîtrise Et je pense que S'il voulait faire des peintures Comme les deux autres Il y arriverait Et t'as Paul Raid Donc lui Je l'ai découvert En faisant le truc En fait carrément Et lui il fait à peu près Le même délire Que Roberto Ferri Mais c'est un niveau En dessous quand même Mais il a tout son univers graphique À lui C'est stylé Et il va dessiner surtout De toutes les morphologies Donc des gros Des grands Etc Donc ça c'est important Pour les gens Qui veulent se diversifier Et qui font des études Des écoles d'art par exemple Ça peut être intéressant Donc voilà Et eux c'est juste Deux mecs qui sont chauds Donc surtout Coté Rink Lui c'est un mec Qui dessine beaucoup De singes humanoïdes Ça peut vous parler de bizarre Mais en fait Je sais pas C'est quoi son délire Mais il fait Tout le temps des humains Avec des têtes de singes Mais c'est le corps D'un humain tu vois Bon à part qu'ils ont Des pieds et mains Mais vraiment Le corps c'est C'est vraiment comme un humain Genre ils se tiennent debout Etc Il fait des trucs Super dynamiques Avec des anatomies vraiment implacables Tout est carré Donc vraiment Si vous voulez dessiner un truc Enfin avoir un style de dessin Entre le cartoon et l'anime Et le réalisme Ça c'est vraiment un conte Que je vous conseille de suivre Et après il y a D.S.Lougie Bon oui c'est juste un artiste Que je kiffe Je l'ai placé là Parce que son anatomie De la femme Elle est incroyable Il gère de ouf Bon bien sûr Il y en a plein plein d'autres Mais là vraiment Si je ne devais en citer que deux J'en ai cité deux Un peu au pif Je ne vais pas vous mentir Et sur l'actualité Donc voilà C'est du beau du sang Et bien sûr Bon eux c'est des incontournables Au final c'est les grands maîtres Donc Kentaro Muira Donc père son âme Qui a fait Berserk Donc lui il excellait Dans l'anatomie animale De manière générale Donc il crée ainsi Des bêtes merveilleuses Crédibles et spectaculaires Donc pour arriver à ce niveau Il a dû étudier L'anatomie de l'homme Et de l'anime Des années durant Donc ouais Si tu regardes La gueule de ces monstres Vraiment tu vois Ils ont des dentelés Comme des hommes Et comme des chiens Par exemple aussi Et donc tu vas voir Que c'est des trucs Qu'il n'a pas inventé Mais en fait Il a fusionné d'autres trucs Et ça fait que c'est nouveau Et c'est vraiment Impressionnant Comment il le fait bien Donc ça Si tu veux créer Des bestiaires animaux C'est très très intéressant De s'appuyer sur Kentaro Muira Et plus globalement Il a une très bonne connaissance De l'anatomie Même si des fois Il fait un peu n'importe quoi Il déforme un peu Les proportions Par exemple Je pense au dos de Guts Il y a un moment Il y a un plan Où Guts Il tient son épée comme ça Et on voit son dos Et genre Si tu fais gaffe Avec un modèle humain à côté Tu te rends compte Que par exemple Les ronds de son dos Ils sont beaucoup trop petits Comparés au grand dorsal Ce genre de choses Ce n'est pas dérangeant Parce que ça va avec le style Et ce n'est pas Ce n'est pas ce qu'on attend En fait De ce truc-là De cette oeuvre-là Par contre Music Park Donc Boy She J'ai appris que son vrai nom C'était Music Park Donc peut-être que je me trompe Mais moi c'est ce que j'ai lu Quelque part Donc Boy She Il s'appelle Music Park Et lui Lui par contre Vraiment il fait gaffe A l'atomie Sur tout Tous les points Bon après Il y a toujours Il y a toujours des trucs Des fois Tu te demandes Comment c'est possible Qu'il fasse ça Alors que tout le reste Est parfait Mais je vais vous sortir Un exemple Mais en fait C'est comme si tu avais Une feuille blanche Et tu as un point noir Le point il est tout petit En soi C'est-à-dire que si la feuille Elle était grise Ou qu'elle était tachetée Le point noir Tu ne le vois pas Mais comme la feuille Elle est blanche Tout est parfait Il y a un truc qui ne va pas Il n'y a que ça Que tu vois Je vais vous prendre un exemple Donc avec Ace Ace Boy She Attends C'est le moment Où il écarte les bras En arrière Et qu'il fait l'explosion J'ai un exemple en tête Par contre il faut que je le retrouve Tac 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 Ah voilà celui-là Regarde Celui-là Là comment il a fait La fusion entre les dentelés Et le dos Genre cette partie-là C'est magnifique On ne va pas se mentir Ça reste magnifique Le fait qu'il fait le goût Ah je crois que Ouais on t'entend plus Ouais on t'entend plus Boisson Tu continues à parler J'ai l'impression que tu ne nous entend plus non plus Je pense qu'il ne nous entend plus non plus On va lui faire des signes Il me voit ou pas On t'entend plus Je suis en langage des signes Attends c'est bon C'est bon C'est bon Oh ça merde Vas-y rallume vite Parce que sinon ça va disparaître C'est Discord qui a bug Merde Rallume ton partage Ouais Mais du coup Vous avez coupé où ? Quand t'es en train de parler de Dace C'est ça Ouais c'est ça Vous avez entendu un peu ce que j'ai dit sur S quand même ? On a entendu le début On n'a pas entendu la communication Ouais En gros je disais juste que Le fait que ça soit aussi droit Ça là C'est pas possible Surtout qu'avec un niveau de distorsion comme ça Il faudrait un mouvement comme ça Tu vois simplement C'est un truc tout con Tu peux avoir l'impression que c'est du chipotage Enfin c'est du chipotage Mais quand Mais quand tout le reste est parfait Tu te dis vas-y Ça lui coûtait quoi de faire juste ça ? Bref C'est ce genre de choses C'est pour ça que quand t'arrives à un niveau Tu vois carrément Quand t'arrives à un niveau aussi grand C'est pour ça que c'est Ça devient vraiment très pointu Mais là carrément Il y a un truc par contre qui est génial Qu'on peut noter T'es ça là Ça attendez Merde Ça Ça c'est le triceps Et comme il n'est pas engagé Il est flasque Et là tu sens qu'il est tombant Et t'as le biceps Lui il est étiré au max Alors que le triceps lui En fait t'as l'os tu veux Là t'as le pec Là c'est une vue du dessous T'as fait que comme c'est étiré comme ça Le biceps lui va être étiré au max Parce qu'il est étiré avec le bras Alors que le triceps lui du coup C'est le mouvement inverse Donc le triceps il est flasque Et ça c'est un truc Je sais pas comment il a fait pour y penser Genre Enfin peu importe Je pense que personne n'y aurait pensé Tout simplement Genre vraiment Je sais pas comment il a pensé à ça Il a dû faire des années Vraiment des années D'entraînement De dessin d'observation Pour arriver à penser même à ça Dans un mouvement comme ça C'est vraiment incroyable Donc t'as le biceps Qui est totalement étiré tu vois Et t'as le triceps totalement flasque Et je trouve ça vraiment génial Et tu vois sa manière de dessiner les insertions Genre là Comment il dessine les insertions Des obliques Comment il dessine les insertions Les abdos c'est une seule chaîne en soi Et comment il fait les volumes C'est incroyable Enfin bref Vraiment ce dessin là C'est une leçon en lui même Il y a juste ce truc là du coup Mais rien que comment il fait les flammes Enfin bref c'est incroyable Après là j'ai l'impression que c'est pas lui Qui les apprête les flammes J'ai l'impression que c'est des trames Une photo Mais bref Ça arrête Ça n'arrête pas que c'est incroyable Enfin voilà Donc grosso modo c'était tout ce que j'avais à dire Il me semble Il n'y a rien d'autre sur le PowerPoint Bon j'ai quand même parlé longtemps Ah là T'as un petit peu débordé Ouais un peu Ça a duré une heure dix quoi Mais bon bah du coup On va passer tranquillement Au challenge Et puis Pour ceux qui ont Qui aura des questions Du coup posez les pendant le challenge Ouais parce que du coup Il n'y a pas de temps On raccourci Mais ouais En vrai ça va être Les viewers sont quand même restés Est-ce que c'est parce qu'on a parlé De l'anatomie féminine Ça l'avenir nous le dira Mais du coup voilà Alors du coup On se lance sur le challenge de cette semaine Un challenge assez simple Mais qui va nous permettre De mettre un peu en application Ce dont tu nous as parlé Poisson Bah Sony MG Ça tombe bien que tu viennes d'arriver Je vais juste annoncer le challenge Là dans deux secondes Du coup le challenge c'est Inventer un titan De l'attaque des titans Donc inventer votre propre titan L'objectif C'est étant donné que les titans Quand même Ils ont parfois une tendance Un peu à se ressembler Les uns les autres Soyez créatifs Et n'hésitez pas à ajouter des trucs Même qui ne sont pas Dans l'attaque des titans Ou autre Le but c'est qu'on voit L'anatomie Et aussi De nous surprendre Donc soyez inventif Soyez créatifs Et voilà Un titan ça peut être Un nouveau titan primordial Avec un nouveau pouvoir C'est ça Le but c'est que ce soit nouveau Le but c'est que Ce ne soit pas un titan Qui existe déjà On veut du créatif Voilà C'est stylé de ouf Comme idée C'est grave On cogite Chekonguru Entre deux Bah vas-y Je vais essayer de vous faire Une collo du coup Ah oui en plus Mais pour l'anatomie C'est parfait du coup Vous avez pensé Au meilleur truc Ah bien sûr Vous avez pensé Je te jure Vous avez pensé vraiment Au meilleur truc Bon bah go Donc voilà J'espère que la masterclass A été assez instructive Pour vous Bon il y a eu quelques bugs Mais tranquille Ça s'est réglé Donc je vous laisse Essayer de mettre ça En pratique Et là en attendant Bah là vous voyez Qui a le speed draw Enfin en accélérer Ce qui s'est passé Pendant le challenge Donc je vous mets pas La réaction Qu'on a eu Face Face aux participations Des gens Bah parce que Vous pouvez aller la voir Dans la rediff Du live Et que c'est pas forcément En rapport direct Avec la vidéo Mais donc voilà Je vous laisse Essayer de faire le challenge Vous aussi du coup Chez vous Vous mettez une heure Vous essayez de faire le challenge Vous pouvez me mentionner Et le poster sur insta Sans problème Donc n'hésitez pas A me dire Si vous aimez bien ce format Un peu plus détente Ou juste je reprends un like Y'a pas beaucoup de montage A faire C'était rapide franchement Et je reprends Ce que j'ai fait Pendant un live Je le monte vite fait Et je vous mets ça Sur ma chaîne Si vous aimez bien ça Vous me dites en commentaire Y'a pas de soucis Parce qu'avec DBK J'ai pas trop le temps Vraiment de faire des vidéos Vous pouvez le voir Que je suis pas très actif Sur ma chaîne youtube Mais bon En plus y'a plein d'idées Que j'ai de vidéos Qu'il faudrait que je fasse Bref je vous en dis pas trop Y'a plein d'abonnés Qui m'ont donné des idées Sur insta Donc voilà Bah voilà C'est tout Donc ce sera tout Voilà Entraînez-vous Gardez la forme Lisez DBK Et ciao